Robert William Service, la piste de l'imaginaire, est un roman racontant la vie rocambolesque d'un écrivain à succès. L'auteur a accompli un véritable devoir de mémoire en racontant la vie riche en aventure de son propre arrière-grand-père, l'écrivain anglais d'origine écossaise Robert William Service. A l'aide de documents inédits, jalousement gardés par sa famille, et après avoir étudié en français l'ensemble de son œuvre poétique et romanesque, la jeune auteure reconstitue l'étonnant parcours d'un homme qui s'était donné comme objectif de réaliser tous ses rêves. Après des années d'études pénibles, puis de travail routinier dans une banque de Glasgow en Écosse, Robert Service, à tout juste 22 ans, s'embarque sur un bateau en partance pour l'Amérique. Arrivé à Montréal, avec seulement 5 dollars en poche, il décide alors de traverser le Canada avec l'idée de devenir un cow-boy. Au fil des pérégrinations qui suivront son parcours, à travers des contrées parfois inhospitalières, il rencontre des personnages haut en couleur, vit des expériences tantôt joyeuses, tantôt douloureuses, tout en savourant le doux parfum de la liberté qu'il chéritant. Quand la piste empruntée le mène jusqu'au Yukon, ce ne sont pas les pépites d'or qui scintillent à ses yeux, mais bien l'espérance d'y découvrir le filon de ses premiers grands succès littéraires. Un voyage fascinant à une époque où l'Ouest était encore à découvrir. Note de l'auteur Tout commença par une belle journée ensoleillée de l'été 1890, celle où eut lieu la cérémonie donnée par la mairie de Lancieux, en France, en hommage à mon arrière-grand-père, Robert William Service. Du haut de mes trois ans, je fus fascinée par les drapeaux canadiens ondoyant dans le ciel breton et par les nombreuses personnalités présentes. Cette commémoration se termina par un dîner, suivi d'un spectacle où je participais à ma manière aux danses folkloriques écossaises. Ce moment resta gravé dans ma mémoire et par la suite, je passais toutes mes vacances là où Robert Service avait vécu, de sorte que mon intérêt fut régulièrement éveillé par les anecdotes fascinantes racontées par ma grand-mère, la fille du poète, et par ma mère. Pour moi, Robert Service n'était pas seulement le célèbre barde du Yukon, mais tout simplement mon arrière-grand-père. Consciente depuis mon tout jeune âge de la richesse de ce fabuleux héritage, j'ai souhaité faire connaître la vie ainsi que l'œuvre poétique et romanesque de cet homme qui fut un aventurier et un observateur réaliste des scènes de la vie de son temps. C'est par l'intermédiaire de divers projets que j'ai pu combler ce désir, des projets que j'ai réalisés une fois mes études universitaires achevées. Finalement, la rédaction d'une biographie fut pour la première fois en langue française, s'imposa comme une évidence. C'était le meilleur moyen pour parachever mon devoir de mémoire et pour faire connaître au lecteur francophone la vie riche en péripéties de mon aïeul, lui qui toute sa vie a cherché à assouvir sa passion du voyage en parcourant notamment le continent nord-américain à l'époque des premiers pionniers. A travers mon récit, j'ai choisi de poser un regard neuf sur son destin en mettant au jour des événements inédits de sa vie personnelle qui n'ont jamais été évoqués par le passé. Je me suis inspirée de ses livres et du quelques milliers de poèmes qu'il a semés sur son passage, lesquels reflètent intimement les jalons de son existence. J'ai mené des recherches auprès des archives écossaises et canadiennes, étudié le contexte historique dans lequel il a vécu, déchiffré les notes manuscrites ainsi que les lettres que Robert Service a laissées à sa famille. Après en tout deux années de travail, j'ai le sentiment d'avoir remonté le temps et en quelque sorte marché sur les propres traces de mon arrière-grand-père. Et en vertu du lien familial qui nous unit, j'ai pu légitimement me glisser dans la peau de celui-ci afin de livrer la première partie d'une biographie romancée écrite à la première personne, comme si ce globetrotter nous narrait lui-même ses propres aventures. Le poète nous y dévoile avec humour ses espoirs et ses doutes, des sentiments aux accents universels qu'il a naturellement éprouvés lorsqu'il a été confronté à la rudesse de la vie qu'il avait choisi de mener. Il se définissait toujours comme un faiseur de rimes, s'évertuant sans cesse à faire en sorte que ses poèmes soient accessibles à tous, et plus particulièrement à ceux qu'il dépeignait dans ses poèmes. Il souhaitait que chacun puisse lire ses balades, les apprécier et peut-être les faire siennes. La vie aventureuse de Robert Service, poète en devenir, vous entraînera à coup sûr dans un voyage des paysans. Non seulement a-t-il vu du pays, beaucoup de pays, mais il a de plus observé avec une extrême acuité les personnages qu'il a côtoyés. Note de Robert Service Grâce à la plume magique de mon arrière-petite-fille, voilà que je refais surface du royaume des disparus pour vous raconter ma longue odyssée et vous faire part de mes réflexions sur la vie et les gens que j'ai eu l'occasion de côtoyer. Il faut dire que mes états d'âme et mes rêves sont ceux d'un poète et mes actions en seront toujours teintées. Je suis ce que je suis. Je pardonne à ceux et celles qui ont abusé de mon innocence, mais je leur suis reconnaissant de m'avoir enseigné les différentes facettes du genre humain. Quelle école que ce périple qui m'a permis, entre autres, de garder intact mon sens de l'émerveillement devant la démesure de cette nature nord-américaine ? Malgré ma témérité, j'ai survécu et j'ai sincèrement essayé de transmettre ma propre vision de l'aventure terrestre, que nous sommes tous conviés à expérimenter. En ce qui me concerne, je pense avoir profité pleinement de mon séjour sur cette planète. Ce dont les prochaines pages vous convaincront, j'en suis certain. « Merci à mon arrière-petite-fille de me faire revivre, de me redonner une voix qui, espérons-le, sera entendue dans ce nouveau siècle, comme l'écho d'un temps révolu. » Robert Service Première partie Rêverie des Highlands Chapitre 1 Les premiers pas d'un marcheur solitaire « Eh bien, petit gars, dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ? » « Forgeron ! » « Bah, ça alors ! Et pourquoi donc ? » « Parce que je vais avoir des bras vigoureux comme vous, » répondis-je avec l'aplomb imperturbable des enfants. Attiré par les odeurs d'eau brûlée, je rôdais souvent autour de l'échoppe du maréchal Ferrand. J'observais le spectacle de la pluie d'étincelles s'abattant sur la forge et du bouillonnement de l'eau sur le fer chauffé à blanc. C'était la première fois que le forgeron m'adressait la parole. Aussi pour l'impressionner, je lui récitais quelques vers d'un poème qui aurait pu lui être dédié. Sous un châtaignier à la ramure abondante se trouve la forge du village. Le forgeron est un homme à la carrure intimidante, avec des mains robustes et larges. Et les muscles de ses bras vigoureusement fiers sont aussi indestructibles que des barres de fer. Oh fou ! J'aime ça ! C'est de qui ? Longfellow, un des meilleurs poètes, à l'exception de Burns, bien sûr. Et bien rêver d'être forgeron et réciter de la poésie, un choix étonnant pour un enfant de 5 ans qui aurait certainement désespéré mes proches. Pourtant, mon originalité est peut-être un lègue involontaire de mes propres parents. En effet, ma naissance a été pour le moins romanesque. Mes parents se sont enfuis, tels les re-héros d'un roman à l'eau de rose, pour convoler en juste noce sans le consentement du père de la Marie. Leur idylle avait pourtant démarré sous de bons auspices. Ma mère, Émilie Barker, la fille d'un modeste industriel du textile, vivait confortablement avec son père, Boeuf, dans une rue élégante de Preston, en Angleterre, quand elle avait croisé le regard d'un Écossais à la banque où il travaillait. L'intérêt avait été immédiat, ainsi que réciproque. Mais la différence d'âge des protagonistes, 18 ans, ainsi que la piètre condition sociale du prétendant, avait de façon catégorique provoqué la condamnation paternelle d'une éventuelle alliance. Malgré cela, je naquis par un jour glacial, le 16 janvier 1874. Avec beaucoup d'originalité, je fus prénommée Robert, comme mon père, ce qui allait pourtant à l'encontre des traditions établies. En effet, la coutume écossaise aurait voulu qu'en tant que fils aîné, je sois nommée comme mon grand-père paternel. Heureusement, ma famille eut l'idée astucieuse d'ajouter William, comme second prénom, et pour éviter toute confusion entre moi et mon père, sait-on jamais. Mes proches me surnommaient affectueusement Robbie, Robert Willie, avec l'accent écossais bien sûr, de mon grand-père, ou encore, quand j'étais sage, Little Robbie. Rapidement, trois autres enfants suivirent, si bien que le logis fut trop exiguë, et que mes parents se retrouvèrent surtout à court d'argent, en plus d'être reprise avec trois garçons insupportables. Aussi mon père réclama-t-il l'assistance de son propre père, John Service. Mon grand-père avait atteint l'âge respectable de 64 ans, sans rien perdre de son enthousiasme juvénile. En effet, il était toujours receveur des postes, un emploi qu'il occuperait pendant 25 ans au total. A cette époque, l'office des postes constituait un bureau administratif de premier ordre. Il était ouvert du lundi au samedi, de 7h du matin jusqu'à 8h du soir, et même quelques fois le dimanche, après le service religieux bien sûr. Non seulement l'office des postes organisait la collecte et la livraison du courrier, mais il offrait aussi des services de banque et offrait des conseils en plusieurs matières. Mon grand-père accepta sans hésitation de prendre soin de moi, étant donné que quatre de ses filles, Jenny, Bella, Janet et Agnès, étaient restées célibataires et vivaient encore sous son toit. Dans leur jeunesse, elles avaient eu des prétendants, mais aucune demande en mariage n'en avait résulté. Ainsi, à l'âge de 4 ans, je fus envoyée chez mon grand-père dans une coquette maison située dans la longue rue grise d'un petit village écossais de Lershire, du nom de Kilwinning. La poste était une affaire de famille. En effet, l'une de mes tantes, Bella, âgée de 32 ans, vendait les timbres et tante Jenny, qui avait 40 ans, la secondaie. De plus, l'année 1870 avait amené une conséquente révolution dans la tranquillité de notre bourg, le télégramme. Et tante Janet, qui elle était âgée de 27 ans, en était la gardienne. Elle manipulait savamment une sorte de poignée miniature qui, par un inconcevable chemin, expédié de courtes missives. Quant à tante Jenny, des quatre sœurs, c'était la déesse Vesta de notre harmonieux foyer. Des fourneaux jusqu'à la buanderie, comme dans chaque pièce de la maison, elle s'affairait telle une abeille, en gardant toujours un œil vigilant sur les poules du jardin et sur la santé délicate de tante Agnès, qui avait, elle, fêté 37 ans. Sois gentille, little Robbie. Ne reste pas trop longtemps auprès de tante Agnès. Surtout, ne la dérange pas. Tu sais, elle doit beaucoup se reposer. Elle me sermonnait souvent ainsi, mais j'étais trop jeune pour comprendre. A mes yeux d'enfant, tante Agnès était simplement la plus belle de la famille, avec son teint pâle et son regard brillant. Pourtant, je la voyais cloîtrée dans le petit pavillon du jardin, solitaire derrière sa fenêtre. Assise, elle regardait pendant de longues heures les activités du monde auxquelles elle n'était pas conviée. Elle avait aussi l'étrange habitude de fumer de fines cigarettes qui embaumait l'air d'une étrange odeur d'herbe. Quelquefois, elle m'apportait de délicats poèmes de sa composition qu'elle me récitait avec grande émotion. Je l'ai trouvée magnifique. Alors, comme prise d'une irrépressible tendresse, elle me serrait affectueusement dans ses bras. Alors, j'entendais mes tantes chuchoter, des larmes dans leurs yeux bleus. « Oh, pauvre Agnès ! Notre pauvre sœur, cruelle Phtizi ! » La dernière nuit où je lui rendis visite, son regard s'anima d'une mystérieuse lumière quand elle me prit dans ses bras. Avec résignation, elle attendait stoïquement la mort qu'il emporta dans sa 38e année. Pour cette jeune femme qui s'était lentement vue dépérir, alors qu'elle n'avait jamais réellement connu la vie, c'était la fin d'une bien triste existence. Ah, quel bonheur quand mes tantes me choyaient et m'entouraient de toutes leurs attentions ! Mais je chérissais bien plus ma liberté. Sans entrave, je pouvais bondir sur les troncs d'arbres séculaires, au risque d'engluer mes vêtements de sel ou de griffer mes mollets dans les broussailles. Dans la fraîcheur des matinées nimbées de brume, j'explorais les ruelles condisant des ruines moyenâgeuses de l'ancienne abbaye de Winning jusqu'au centre de l'antique bourg historique d'à peine 500 âmes. Le vaste parc du château d'Ecklington, non moins des ruines médiévales, m'offrait lui aussi un haut lieu d'aventure. Tandis que deux rivières, la Garnock et la Luton, passant non loin du bourg, l'une d'elles serpentait dans les terres, vers la mer, sur une trentaine de kilomètres. À son embouchure, elle était rejointe par d'autres minces cours d'eau, ce qui formait un estuaire parmi les plus importants d'Erchahar. De petits îlots aux formes irrégulières avaient surgi des eaux chaque fois que la rivière fantasque avait changé son cours, ce qui s'était produit plusieurs fois à travers les siècles. Pendant les fins d'après-midi d'été, tapée dans les buttes d'herbes folles, peuplées d'insectes qui couraient sur mes jambes, je restais immobile pendant de longues heures, attendant que les poissons mordent à mon hameçon. La plupart du temps, je préférais rester seule. J'inventais alors des mondes fantastiques, avec des compagnons imaginaires dans le jardin. Sous l'œil curieux de mes tantes, avec mon kilt et mes chaussettes hautes, je devenais un dangereux chasseur dans un safari sous les cimes du Kilimanjaro, un explorateur de la forêt vierge de Borneo, ou bien un comange effectuant une danse rituelle devant son feu. Le spectacle de ces jeux d'enfants devait être un divertissement fascinant pour toute ma famille. Le jour de la Saint-Winning, notre Saint-Patron, était lui aussi particulièrement festif. La légende veut qu'au VIIIe siècle, un ermite soit arrivé d'Irlande avec un groupe de moines pour évangéliser la région. Trois siècles plus tard, une abbaye avait été édifiée en sa mémoire par des moines de l'ordre bénédictin. Malheureusement, en 1560, suivant le mouvement européen de contestation de l'Église catholique, le Parlement indépendant d'Écosse avait dénoncé la tutelle de Rome et rejeté l'autorité du pape. Le roi d'Écosse avait choisi alors de devenir presbytérien et le peuple s'était mis à suivre les enseignements de Calvin. Les images, statues et ornements catholiques avaient été bien sûr interdites et inévitablement l'abbaye avait été complètement vandalisée. N'en subsistent que quelques ruines, témoins muets de la magnificence passée, dont s'enorgueillit pourtant la population sans distinction de religion. Le jour de la cloche était également mémorable pour notre petite communauté, qui se rassemblait alors autour de la grande place, où étaient exposées les récoltes des fermes avoisinantes en attente d'être vendues. Souvent, je lâchais la main de Tanjeni afin de zigzaguer entre les acheteurs pressés qui venaient faire leur marché. Et, à trois kilomètres de notre village, les gigantesques mines mangeuses d'hommes avaient déployé leurs tentacules souterraines. C'était un autre monde, âpre, fait de grondements sourds, d'éclairs de feu et de sueur, qui nourrissaient une industrie de plus en plus vorace. Les ouvriers des hauts fourneaux étaient considérés par les villageois comme des êtres infréquentables. Pourtant, ils pouvaient difficilement les visiter, les éviter, car ils représentaient la majeure partie des habitants de la région. Les mineurs et leurs familles vivaient dans des conditions d'extrême pauvreté et de dénuement, regroupés dans une agglomération à part. Et chaque samedi, à la tombée de la nuit, les mineurs apparaissaient en ville, pour boire leur paye. À mes yeux d'enfance, c'était des êtres étranges venus des profondeurs de la terre pour me terrifier. Et le dimanche matin, le silence régnait en maître. Commençait alors le jour du sabbat qui était sacré. Chapitre 2 Le jour du sabbat En Écosse, la question religieuse était de la plus haute importance et les habitants de notre village de Kilwining ne faisaient pas exception à la règle. Le village était scindé par l'invisible barrière de l'appartenance aux trois différentes églises. L'église établie, découlant de la réforme, la libre, fondée par un groupe de pasteurs indépendantistes, et l'église présbytérienne unie d'Écosse, qui rassemblait tous ceux qui s'opposaient à l'aide de l'État et l'ingérence de l'État dans leurs paroisses. Heureusement, toutes les églises professaient des valeurs communes, même si elles divergeaient dans leurs méthodes théologiques et dans leurs pratiques du culte. Notre famille, quant à elle, appartenait à la séculaire église établie, qui cultivait une rivalité farouche avec ses consoeurs. Ainsi, Tante Jenny avait brusquement cessé de vendre ses œufs à un marchand quand celui-ci avait choisi de rallier l'église présbytérienne unie. La religion rythmait l'existence des habitants et celle aussi des enfants innocents. Souvent le soir, mes tantes lisaient des revues, tandis que l'unique lecture qui m'était permise était le livre des martyrs, et les images qu'ils contenaient, où des diables rôtissaient dans les flammes de l'enfer, m'effrayaient. L'atmosphère de ces soirées était fantasmagorique. Des ombres rougeoyantes dansaient sur les meubles sombres, au rythme des heures égrenées par l'implacable horloge victorienne. Dans leurs jupons de taffetas noirs, assises en cercle près du feu qui crépitait, dans la cheminée, mes tantes ressemblaient au parc méditant sur ma destinée. Je préférais de loin contempler mon grand-père, qui demeurait assoupi comme un bienheureux, jusqu'à ce que ses propres ronflements le réveillent. J'ai longtemps pensé que Dieu devait posséder les traits magnifiés de mon grand-père, paré de sa soyeuse barbe blanche. Ma félicité d'enfant aurait été parfaite si mes tantes ne s'étaient pas astreintes à une pratique religieuse bien trop assidue à mon goût. Pendant les six jours de la semaine, j'étais heureux comme un roi, mais le jour du sabbat était un calvaire. Mes nouveaux bottiglons comprimaient mes mollets, mon col blanc m'étranglait, mes cheveux étaient étrangement aplatis par de la cire, et mes lénages me piquaient la peau. Pouvait-on concevoir pire torture pour un garçon de cinq ans ? Je vous le demande. Mes tantes étaient les premières à répondre à l'appel des cloches, sauf l'une d'elles, exemptée à tour de rôle, en raison des repas à préparer. Et quel bonheur quand j'étais assez malade pour rester en sa compagnie. Derrière les rideaux de dentelle de Nottingham, nous épions la marche solennelle des spectres noirs. Notre banc, situé à l'arrière de la nef, était en pas vernissé, sans coussin, bien sûr, afin d'assurer un maximum d'inconfort. Et pour mettre un comble à mon infortune, mon grand-père, par surcroît de ses fonctions de receveur des postes, occupait une position honorifique en tant que claire de notre petite paroisse. Au sein de l'église d'Ecosse, il était une sorte de bedeau préposée au service matériel, ainsi qu'au bon ordre de la communauté. Il devait seconder le pasteur lors de l'office. Cette mission était certainement très ardue, car pour la mener à bien, il devait utiliser sa petite flasque de whisky comme fortifiant. En vérité, ce n'était pas tant la religion qui expliquait mon peu d'enthousiasme que la pratique religieuse hebdomataire de mes semblables. Je trouvais ces braves dévots plus soucieux de leur triviale préoccupation quotidienne que de l'observance des sages enseignements dispensés par la Bible. Notre estimé pasteur, Lemp, qui portait fort à propos des favoris en forme de côtelettes d'agneau, se dévouait corps et âme à notre paroisse et il démontrait un intérêt particulier pour les antiquités de notre village, ce qui lui inspira deux livres sur notre petite communauté. Cependant, je n'en ai jamais lu un seul. Écouter ses sermons prosaïques m'avait amplement suffi. Il aimait déclamer devant ses concitoyens, alors que de mon côté, je n'étais préoccupée que par les gargouillis de mon ventre affamé. Monotone et accablant, son discours semblait ne jamais vouloir finir, jusqu'à ce que sa voix devienne stridente et fende l'air d'invective, surtout quand il prêchait contre la théorie de l'évolution de Darwin. Il était de la race des pasteurs qui ponctuaient leurs sermons d'un premièrement jusqu'à un neuvièmement, qui entretenaient le suspense avec plusieurs dernièrement et qui continuaient jusqu'à un finalement qu'on n'espérait plus. Lorsque je m'affalais sur le banc, tant le génie me donnait une pastille de menthe avec un air grave. L'habitude était d'ailleurs généralisée car tout autour de nous, les pastilles circulaient comme si la congrégation se consolait d'une terrible épreuve. Notre devoir enfin accompli, nous sortions de l'église dans une parade enjouie, puis nous nous retrouvions attablés devant des plats de viande froide et de riz. Pendant que grand-père d'excellente humeur mangeait en silence, mes tantes discutaient du sermons et surtout des tenues des autres paroissiennes. Du premier coup d'œil, elle savait quel bonnet avait été rebrodé et comment une robe avait été refaçonnée. Puis, souvent, après le déjeuner, tant le génie suggérait de faire une marche jusqu'au cimetière. C'était son idée du divertissement dominical, auquel j'aimais me soustraire, bien sûr. Je partais en cachette pour crapahuter dans la bruyère et, à mon retour, j'étais crottée. Une fois, tant de génie étaient si fâchées qu'elles menaçaient de m'administrer une correction. Cependant, elle n'avait pas le cœur de le faire elle-même, alors elle demanda à grand-père de se charger de la corvée. « Robert Woolley, viens ici, viens garçon ! » avait-il dit en fermant la porte et en secouant une lourde ceinture. Je tremblais, mais je ne voulais pas demander grâce. Je présentais alors mes petites fesses, déterminées à ne pas crier. Et, à mon immense surprise, grand-père se mit à fouetter les coussins de sa chaise. « Jeune diablotin ! » criait-il. En même temps, il chuchotait à mon oreille. « Prétends que tu souffres ! » Je braillais jusqu'à toute la poussière du coussin se fût envolée. À l'extérieur, Tangini implorait la clémence de grand-père. « Pitié pour le petit, ne sois pas cruel ! Il ne recommencera pas ! » « Très bien, va, Robert Woolley, mais... gare-toi ! » « Oui, grand-père ! » Tangini câlinait mon postérieur en fixant le bourreau d'un œil chargé de reproches. « Tu n'avais pas besoin d'être aussi brutale ! » « Quand même ! » Elle m'entraînait alors dans la cuisine pour me consoler avec une tasse de thé et un biscuit, pendant que grand-père me décochait un clin d'œil pomplice. L'éducation écossaise est ainsi faite de rigueur protestante et de douceur épicurienne. Mais même la perspective d'un succulent goûter ne m'empêchait pas de fuir les cimetières et leurs évocations mélancoliques. Ainsi s'achève le chapitre 2 de Robert Williams Service, La piste de l'imaginaire, publié aux éditions JCL. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada